En écoutant la parole qui nous est proposée en ce 31e dimanche du temps ordinaire à Néa, je me suis dit, waouh, le Christ nous donne un véritable enseignement. Surtout nous, nous les pasteurs, nous les prêtres, nous les belgers, nous les responsables. C'est quoi au fond la question que le Christ aborde? L'enseignement d'aujourd'hui à travers la parole de Dieu que nous avons entendu dans la première lecture, où Dieu lui-même dit à ses prêtres, « Si vous ne vous comportez pas bien, si vous n'agissez pas selon ma parole, si vous ne m'imitez pas, je ne serai pas avec vous. Même vos bénédictions, je vais les transformer en malédictions. » Et dans l'Évangile, le Christ met aussi les grands prêtres, les pharisiens devant leur manière d'être, leur manière de vivre, qui n'honorent pas justement la parole, les commandements. Ceux qui sont censés être, ceux qui ouvrent la voie pour atteindre Dieu sont plutôt ceux qui sont là pour se faire voir. Et le Christ leur dit, « Allez vous faire voir ailleurs. Votre place n'est pas là. » C'est compliqué d'entendre ces paroles-là, non? Et pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité. Je pense par exemple à notre Église, à notre Église, à l'Église du Christ. Quand je parle de l'Église, ce n'est pas l'Église catholique, les Églises protestantes, les Églises évangéliques, comme vous voulez. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, la plupart des fidèles, les gens courent, courent, courent derrière, derrière des personnes, derrière des serviteurs. Et non plus le Christ, en fait. On fait même barrage au Christ. Je disais souvent à des amis, le jour où le Christ va venir. Nous tous, on attend, non? On attend le Christ, non? On attend qu'il revienne. Parce qu'il nous l'a promis quand même. Le jour où le Christ va venir, je vous assure. Ça, c'est entre nous. C'est ma perception. C'est mon opinion. C'est moi qui dis ça. Donc, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas quelqu'un qui m'a dit ça. Le jour où le Christ va revenir, ceux qui seront les premiers à s'opposer à lui seront des évêques, des prêtres, des chrétiens. Je vois des regards comme ça. Mais, en fait, je ne sais pas si je vous fais comprendre. Dans l'évangile, pourquoi le Christ s'attaque, s'attaque aux pharisiens, aux scribes? C'était eux qui avaient la connaissance. C'était des religieux de l'époque. C'était les religieux. Ils savaient, ils connaissaient la loi, les prophètes. C'était des hommes religieux. Vous allez dire qu'ils étaient en connexion avec Dieu. Et quand le Christ vient, apporter la bonne nouvelle, qui sont les premiers à s'opposer à lui? Ce n'était pas ces religieux. C'était justement eux qui avaient la connaissance de la parole de Dieu, de la Torah, des prophètes. Eux qui allaient tous les jours dans les synagogues pour prier. Ceux qui gênaient tout le temps. Ceux qui disaient la parole de Dieu. Ce sont eux qui vont s'opposer au Christ. Et le Christ, l'évangile commence en disant, en ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules, aux foules, et à ses disciples, et il déclara. Le Christ est venu mettre l'ordre dans ce désordre que les hommes avaient organisé, croyant servir Dieu, en fait. Et pourtant, au fond, c'était plutôt leur honneur. C'était plutôt leur image. C'était plutôt leur renommée qu'ils cherchaient. Et le Christ les invite à revenir à l'essentiel, à revenir au Seigneur. Exemple pour laquelle la vie du Christ va être une vie donnée, en fait. Une vie donnée. Une vie qui s'efface. Une vie ouverte à d'autres. Et d'ailleurs, dans les évangiles, le Christ est en admiration, je crois deux ou trois fois, et je ne me rappelle plus le nombre, est en admiration devant la foi des gens. En fait, ces gens, ce ne sont pas des israélites. Ils ne sont même pas des croyants. C'est devant la foi des païens. Vous vous rappelez la femme canadienne? Le Christ dit, je n'ai jamais vu cette foi en Israël. Quand même! Vous vous rappelez l'officier qui avait son serviteur qui était malade, qui dit au Christ, je ne suis pas digne digne que tu viennes sous mon toit, mais dis-moi une parole et mon serviteur sera guéri. Et le Christ était aussi dans l'admiration devant la foi de cet homme. Qui sont ceux qui ont accueilli véritablement la parole de Dieu, la parole du Christ dans les évangiles? les prostituées, des voleurs, voilà, les jachés, Mathieu, le Lévis, qui était au côté d'un pont. Ce sont des gens ordinaires, des gens simples. D'ailleurs, même, en choisissant, c'est les douze disciples. Franchement, si c'était, si le Christ, un grand chef d'entreprise qu'il était, un grand chef comme ça, d'un groupe de prière, franchement, il avait quand même fait fort en choisissant des gens qui ne connaissaient rien du métier, en fait. Pierre et ses frères étaient des pêcheurs, certains des gens qui n'étaient pas cultivés. Et tous les autres, la plupart, voilà, la plupart de ses disciples étaient des gens qui étaient des gens, voilà, vous avez dit, entre guillemets, des bonariens, désolé de l'expression. Il va les choisir, jusqu'à même choisir celui qui va le livrer. ça nous dit quelque chose en fait de notre vie chrétienne. Ça nous dit quelque chose de la vie en Christ, de la vie en Dieu. Le Seigneur nous rejoint non pas dans nos lieux où nous nous sentons forts, où nous nous sentons victorieux, où nous nous sentons capables. Le Christ, Dieu, nous rejoint dans nos fragilités, dans nos pauvretés, dans nos faiblesses. raison pour laquelle l'Évangile finit en disant le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ça change la donne en fait. Tout est dit là. À travers les critiques qu'il fait envers les prêtres, les responsables, il veut tout simplement leur dire reprenez votre place. de serviteur. Reprenez votre place de serviteur. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et aujourd'hui, en fait, depuis des années, ça ne va pas dans l'Église, dans nos Églises, parce qu'on a pris la place de Dieu. parce qu'on se sert au desservi. Parce que c'est notre image qu'on recherche au lieu de tourner les gens vers l'essentiel, vers le Seigneur. prions pour notre Église. Priez pour vos prêtres, vos évêques, pour le pape. Priez pour vos bergers. C'est important. Afin qu'ils puissent toujours rester fidèles à cet appel. C'est le Seigneur qui choisit. C'est le Seigneur qui choisit. Et aujourd'hui, on a fait de l'Église un lieu où les gens ont même peur d'arriver. L'Église, la maison du Père, qui devait être ce lieu d'accueil, ce lieu d'hospitalité, ce lieu où vit l'amour au vrai sens du mot. L'amour, c'est ce don. Voilà. Ce lieu où il devait avoir la paix, la joie est devenu des lieux de doute, de doute, de confusion. Prions afin que le Seigneur lui-même puisse vraiment renouveler son Église en fait. Qui donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. au responsable de son Église. Dans la deuxième lecture que nous avons entendue, que dit justement Paul au chrétien de Thessalonique? Il dit, « Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons, ayant pour vous une telle affection, nous aurons voulu vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies. Le serviteur est celui qui se donne jusqu'au bout, sans compter. L'homme de Dieu est celui qui se donne jusqu'au bout, sans compter. justement à l'image du Christ. À l'image du Christ. On ne peut pas dire qu'on est appelé, institué par le Christ et ne pas limité. Et les premiers disciples nous ont montré cet exemple, en fait. Saint Paul et les autres, jusqu'au bout, ils ont créé des communautés. Ils en ont pris soin. Ils en ont pris soin jusqu'au bout. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisons entendre, vous l'avez accueilli pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'oeuvre en vous, les croyants. Dieu donne sa parole et sa parole est efficace. Sa parole est performative. sa parole guérit, sa parole restaure, sa parole libère. Mais quelquefois, nous-mêmes, on fait blocage à cette parole. demandons cette grâce au Seigneur pour que nous puissions, nous tous, vous, peuple de Dieu, et nous, prêtres, que nos cœurs puissent s'ouvrir véritablement à la vie du Christ, au cœur du Christ, pour que sa parole, qui est la bonne nouvelle, puisse se répandre partout, dans les cœurs. Notre monde en a besoin aujourd'hui. Notre monde en a besoin aujourd'hui. Notre monde a besoin de notre espérance. Notre monde a besoin de notre amour. Notre monde a besoin de notre joie de vivre. Notre monde a besoin de notre témoignage. Pas plus qu'hier, nous avons fêté la Toussaint, tous les saints. Les saints et les saintes, c'est des hommes ordinaires. Ce n'est pas des hommes extraordinaires. Ce sont des gens qui se sont laissés toucher par la grâce à travers le baptême. ils se sont laissés travailler par la grâce du Seigneur. Eh bien, à la suite de tous ces hommes et ces femmes qui se sont laissés toucher par la grâce, demandons au Seigneur de nous donner cette grâce aussi. Que par la grâce de notre baptême, nous puissions nous ouvrir à lui, nous ouvrir à sa vie et être à notre tour des saints et des saints qui imitent Dieu, qui le suivent jusqu'au bout. Amen. Amen.